Et aujourd'hui, il aimerait bien conquérir le cœur des Français. Ah bah, ça, ça risque d'être très difficile après ce qui s'est passé. Dans la catégorie lightweight, dans le coin bleu, représentant la France, 1m80, 70,6 kilos, 7 victoires, 4 défaîtes en professionnel, à vous, Younabé, Tukara ! Dans le coin rouge, représentant l'Argentine, 1m78, 70,5 kilos, 13 victoires, 6 défaîtes en professionnel, Bruno Pompé Conti ! Allez, c'est parti. Et c'est parti. Gros culot de la part de... En tout cas, beaucoup de courage de la part de l'Argentine pour venir combattre ici en France. Tu ne vas pas le laisser tranquille. Non, je ne vais pas le laisser tranquille. Je ne la digère pas, moi, cette finale de Coupe du Monde. Alors là, je sens que ça va être compliqué pour Bruno Conti. Très compliqué. Au niveau du striking, il a un temps de retard, il est prévisible, alors que Tukara, lui, c'est clairement un sniper. Ça, c'est tout l'inverse. Des gros, gros, gros le kick, là. L'arbitre a dit non. Très mobile, l'Argentin, il fait en sorte d'être insaisissable. Au niveau striking, là, on est sur deux mondes différents, vraiment. J'ai l'impression que Conti, là, il est très limité, très limité debout. Et pourtant, il a beaucoup de combats. Oui, il a beaucoup de combats. 19 combats au total. Alors, son striking ne reflète pas son palmarès. Alors, peut-être est-il surprenant au sol. C'est ça, ou peut-être qu'il est surprenant de... C'est ça, tellement il est peu académique. Il a l'air tellement... Je ne sais même pas quel terme utiliser. Il est gênant à combattre. C'est ça, c'est des gens gênants. Tu n'as pas l'habitude d'avoir ce genre de profil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le genre de combat qui n'est pas forcément agréable. C'est ça, par contre, lui, il a l'habitude d'avoir des mecs clean. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien quand le striking est propre, quand je combats. C'est ça. Et Abu, il est très posé. Et il a des bons boxeurs à la salle. On le rappelle, il vient du même club que Saladin Parnas, Ramzan Jambiev, et bien d'autres. C'est ça. Donc, des strikers d'exception, il en a... Il en a vu. C'est pas mal ce qu'il vient de faire quand il a saisi ce high kick. Facile. Facile pour Abu... De se relever. De se relever. Très, très facile. Alors, heureusement pour lui, il n'a pas réussi à capitaliser sur cet amener au sol. C'était un peu suicidaire comme tentative. Et là, on tente une guillotine. En fait, le tout, c'est de réussir à canaliser ce jeune fougueux qui est Bruno Conti. C'est ça. Et là, pour l'instant, Abu, il le fait bien. Son cadrage, il est très bien fait. Bien effectué. Toujours mobile, il fait en sorte d'être insaisissable pour qu'Abu ne puisse pas préparer ses attaques. Alors, moi, je pense qu'au moment où il retire sa jambe, Bruno Conti, c'est là qu'il faut entrer à mi-distance et envoyer les munitions. Moi, je pense qu'Abu, au lieu de chercher à le contrer, devrait le provoquer et le forcer à déclencher. Le crochet, il est passé, il est passé. Il y a une belle saisie encore une fois. Belle saisie et attention à la guillotine. Attention à la guillotine. Mais attention, il avait le crochet, il est en train d'essayer de switcher. Ouais. Pourquoi pas, ça peut passer. Il a encore la jambe qui est pris. Et ça va taper. C'est bien placé. C'est très, très bien placé. On a l'impression qu'il manque un tout petit truc avant, avant qu'il frappe, avant qu'il tape. Alors, on le disait tout à l'heure, il n'a jamais fait de submission en MMA. On dirait qu'il t'a entendu. Peut-être que ce sera la première, sait-on jamais, dans cette nouvelle catégorie de poids. Peut-être la première ou peut-être pas. Il reste 1 minute 10 au compteur. Il est bien engagé. Il est super bien engagé. À un moment donné, Conti va manquer d'oxygène. J'ai l'impression qu'il manque un micro-ajustement pour Abou. On ne va pas très bien d'ici. En tout cas, il est patient. Il sait qu'il tient quelque chose, là, Abou. Alors, il faudrait qu'il se mette peut-être de profil au niveau des hanches. Là, il faut bouger les hanches, non ? C'est ce qui me semble manquer dans la technique. Parce qu'il y a un petit peu d'air, là, entre son plexus et... Tant qu'il y a de l'air, il va survivre. Mais c'est vrai qu'il va y laisser quelques réserves d'oxygène. C'est ça. Et tout de suite, il a sorti sa tête, Conti. Ok, donc là, il est en train de sortir un bras. Regardez, non ? Alors, que veut-il faire Abou Tonkarin ? Abou, là, il a fermé la garde. Je pense qu'il va être assez opportuniste sur les soumissions. Il ne reste pas grand-chose. Le plus important, là, ici. En tout cas, à mon sens, c'est ne pas prendre de sale coup. Là, il prend quelques points, Bruno Conti. On sentait qu'Abou cherchait la cage pour essayer de se relever. En tout cas, un beau premier round de la part des deux hommes. Il faut qu'Abou passe à deuxième, là, sur deuxième round. Je le vois devant, techniquement, stratégiquement. Faire attention à ne pas laisser Conti, là, l'argentin, trop s'installer et trop instaurer un jeu. Un jeu dans lequel Abou ne serait peut-être pas préparé. Un jeu sans manquer de respect à Conti, mais un espèce de grand n'importe quoi, de grand bazar, mais de grand bazar très organisé. Il a quand même réussi à l'amener au sol. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut passer à deuxième. Il faut prendre au sérieux, finalement, Bruno Conti. Et puis, il a été très inspiré, là, comme ici, avec ce coup de coup de retourné. Et là, l'argentin qui comprend qu'il n'est pas à la maison. Tu étais vraiment sur son dos, hein, Mehdi ? Ouais, je ne lâche pas à l'affaire. Pauvre Bruno Conti. Je ne lâche pas à l'affaire avec ça. Il n'a rien à voir avec tout ça, tu sais ? Moi aussi, il a tout à voir. Il a célébré. Il a célébré. Et nous, on a pleuré. Allez, Abu Tunkara qui reprend le centre de la cage. Travaille de feinte de Bruno Conti pour déclencher une réaction chez Abu. Par contre, c'est low kick. Qu'est-ce qu'ils sont téléphonés ? C'est impossible de toucher avec un low kick pareil. Sauf s'il cligne des yeux à ce moment-là. Ouais, magnifique ce high kick. C'est bien lourd. Mais ça reste bloqué, malheureusement. Une belle tentative. Elle est toujours en encadrage. Les deux s'attendent, se testent, se jauge. On demande à Abu de combiner. On lui demande de proposer quelque chose. Parce que là, il est assez attentiste. Il ne prend pas beaucoup de risques. Sauf que Conti, lui, ça l'arrange d'être dans cette configuration. Oh ! Très bon low kick. On l'a dit tout à l'heure, attention à ce genre de profil. On a l'impression que c'est le bazar. On a l'impression que c'est désorganisé. Mais lui, dans son bazar, il sait ce qu'il fait. Il est organisé. Il essaye de passer la garde à Boutoncara. Tandis que Conti reste au sol pour, un, récupérer, et deux, pour l'empêcher de rentrer. Parce que s'il se relève brutalement, il peut se faire shooter au même moment. C'est compliqué de combattre un homme comme Bruno Conti, c'est clair. C'est compliqué. C'est le genre de gars qui pourrit votre jeu. C'est ça. Il te rend moins bon. Il te rend moins bon. C'est dur de briller face à des gens comme ça. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment très au-dessus du lot pour réussir. Par contre, là, attention à Boutoncara. On l'a dit tout à l'heure, c'est une ceinture-là de jujitsu. Là, il prend la montée. Magnifique la transition. Belle réaction. Belle réaction de Bruno Conti. Il bouge bien les hanches, en fait. Comme tout à l'heure, il n'a pas réussi à lui passer la garde et ce n'est pas pour rien. Il bouge très bien sur le dos. Il cherche la cage, j'ai l'impression. Et puis, il en profite pour respirer un petit peu. Alors, ce n'est pas un style flamboyant, ça, c'est clair. Mais, voilà, ça a le mérite de gêner son adversaire. Ah, ça y est, il a passé la garde. Magnifique. Et les coups de coude au passage, histoire de... Ah, voilà. Il est suffisamment pour encore mieux passer la garde. Ah, non, mais personne n'aime prendre des coups qui soient impactants ou pas. C'est jamais agréable. Ah, il a isolé un bras, regarde. Il y a un bon contrôle, là. C'est dur, ouais, c'est un très, très bon contrôle. Parce qu'il contrôle d'un côté la hanche, de l'autre la tête. Un bras est isolé. Non, deux bras... Alors, non, il y a deux bras isolés. Il y en a un qui sort maintenant. Il y a un coup de goud. Il y a un coup de goud. Ouais, je n'avais jamais vu cette position. Alors, il tente de se relever Bruno Conti et il y arrive. Oh, superbe ! Bien joué en sortie, là, en sortie de corps à corps, ce crochet. Beau crochet long à distance. Mais c'est ce qu'on reproche à Abu, c'est de proposer quelque chose. Il attend, il attend Bruno. Sauf que Bruno, il n'a rien eu donné de conventionnel. Il n'a rien eu donné d'exploitable. C'est vrai qu'il est peut-être un peu long à la détente. Abu, c'est ce que lui reproche son coin. Action, réaction, on entend les cornermans qui lui suggèrent de répondre beaucoup plus vite, de ne pas laisser Conti prendre des points. On ne donne rien à l'adversaire. C'est ça. Il faut qu'il y croit un peu plus son bras avant. Abu, il l'a touché juste sur l'action précédente. 15 secondes avant la fin de ce deuxième round. Les bras arrière qui touchent. Et le genou en sortie. Ça va être fini ! Il reste trois secondes. Non ! Et on aura un troisième round, Lucie ! Oh la 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 ! Quelle action ! Quel contre ! Et c'est ce qu'on attendait de la part d'Abu. et quel replay ! Quel replay ! Quel replay ! Il va falloir qu'il fasse très attention, Conti, sur les prochaines cinq minutes. Merci. Les deux secondes. On va s'envoyer des revenus sur les prochaines cinq minutes. Troisième et dernière reprise dans cette catégorie des lightweight, des moins 70 kilos. Abu qui va absorber son adversaire. Et encore ce crochet large de la part d'Abu qui peine à faire mouche. Et le high kick. Conti qui est en caisse sans broncher. Allez, va-t-on avoir une séquence fulgurante comme on a eu en fin de round ? Abu Tumkara qui aurait bien besoin d'une victoire ce soir. Combat vraiment important, il faut qu'il reprenne les rênes de sa carrière. Pour le moment ça me semble plutôt bien engagé Mehdi. C'est bien engagé, il manque juste un petit peu de panache. Mais encore une fois, très facile de dire ça à l'extérieur de l'octogone, aussi confortablement sur un fauteuil. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable d'être là où on est, on vous le dit. Mais je vous assure, ce genre d'adversaire c'est beaucoup plus difficile à affronter qu'on imagine. On est complètement d'accord Mehdi. Et le public qui... Attention ! Sursaut d'orgueil de Bruno Conti ! Contré par Tumkara ! Contré en série cette fois-ci par Tumkara. Lourdement puni, le hack sur réaction suggéré par Hatch, eh bien, elle commence à porter ses fruits dans l'esprit de Tumkara. Et de plus en plus incisif, il semble avoir pris la mesure de son adversaire, beaucoup plus confiant. Tumkara en contre-attaque. Tentative de take-down. On a un bon sprawl de Conti qui tente d'aller chercher la guillotine. Et ce crochetage, super bien exécuté. Voilà, donc là il va passer la garde pour ne pas se faire guillotiner. Dans tous les cas, ça ne risque pas grand-chose dans cette position. Il semble avoir de l'air. Il faut qu'il sorte sa jambe. C'est bien, on a compris les règles du côté du coin d'Abou. On lui demande de faire des dégâts. La tête est sortie. L'étranglement n'existe plus et on vient chercher cette menotte. Attention à la prise de dos. Attention à la prise de dos. Et le genou. Pas mal sorti de la part de Conti. On demande à Abou d'envoyer le overhead. Donc c'est ses frappes larges. Et Abou qui sait probablement qu'il a de l'avance, donc il gère aussi l'espace, la distance, le timing, le rythme. Il assure la victoire, bras avant à distance pour l'empêcher de rentrer. Il sait qu'il mène, donc c'est forcément Bruno Conti qui est obligé d'aller chercher les points maintenant. Superbe. Le bras arrière. Ils sont lourds, ses frappes. T'entends les impacts d'ici. Et oui, on entend le visage de Bruno Conti en témoigne. Déjà. Ce qui est avec du bras avant. Les stigmates. Regardez le son. Low kick qui passe. Ouais. Contré. Tout de suite. Action, réaction. Il égalise. On le rappelle, ce qui compte en striking, c'est d'avoir le dernier mot coûte que coûte. ou en tout cas d'être touché sans se faire toucher derrière. Allez, c'est parti. C'est la dernière minute. Il peut accélérer s'il le souhaite. Abu Dunkara qui se transforme en torréador sur ce dernier round. Bien joué, le contre en contre-temps. Tentative encore de take down, mais il a un très bon sprawl Bruno Conti. Très bon sprawl, mais... Oh, attention le genou. Super bien exécuté là de la part d'Abu, qui a lutté en chaîne. Donc pas sur une seule technique et qui se retrouve dans une super bonne position. Par contre là, on lui demande de faire pleuvoir les coups. Abou Dunkara qui finit de manière autoritaire. Il va attendre tout ça. Il a gagné, il le sait. Il le sait. Et voilà, c'est la fin. Il le sait. Gestion intelligente du combat. Gestion intelligente de la part d'Abu Dunkara, qui n'a pas pris trop de rigs ce soir. Et qui l'emporte à la décision. Et juste avant l'interview d'Abu Dunkara, de Lucie Berthaud, la décision des juillets arbitres. C'est ce qui est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Mesdames et Messieurs, par décision unanime des juges, vainqueur, coin bleu, Abou Yundame, tout à l'heure ! Applaudissements 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 Abou, félicitations, tu as maîtrisé ce combat, tactiquement, c'est ce qui est ressorti, pourtant c'était pas un combat si facile, il était pas si académique dans sa manière de combattre. Exactement, tu l'as si bien dit, Lucie, c'est un adversaire, pas très académique, on le sait très bien que ce genre d'adversaire, c'est difficile à combattre, comparé à des adversaires qui sont techniques, donc c'était un gars super coriace, très bon au sol, donc je savais que ça allait peut-être se jouer dans cette configuration, peut-être, donc c'est pour ça que j'ai usé de mon striking, de mes déplacements, surtout que je me suis blessé au pouce, dès le premier round, donc c'est pour ça que je pouvais pas être aussi percutant de goût, quoi, j'ai, voilà. Alors justement, le dernier round, on t'a vu être un peu dans la gestion, en déplacement, est-ce que c'était un game plan que tu avais mis au point, parce que tu étais en avance, et tu voulais sécuriser la victoire, ou est-ce que c'était à cause de cette blessure ? À cause de cette blessure, en fait, psychologiquement, ça m'a atteint, c'est vrai qu'à chaud, on ressent pas forcément, mais après le premier round, il y a une minute de repos, donc on le ressent tout de suite, à froid, donc c'est pour ça que j'ai usé un peu de stratégie. Alors Abou, on te connaît bien, parce que ça fait longtemps que tu roules ta bosse, tu es là depuis un certain temps, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le MMA, est-ce que tu aimerais aller plus loin avec cette organisation ? Bien entendu, j'ai signé un multi-fight avec Hexagone, et je sais que cette organisation est en devenir, et j'ai vraiment confiance, notamment en Jérôme, que j'ai rencontré lors de la conférence de presse, ici même à Poitiers, donc j'ai vraiment beaucoup d'ambition avec cette organisation, qui pour moi deviendra une grosse organisation, et voilà. Aujourd'hui, on a l'impression que l'écurie de la Hatch Academy, elle est sur une bonne lancée, qu'est-ce qui se passe dans cette écurie ? Ils viennent d'où tous ces tueurs à gage ? Écoute, c'est Hatch, Hatch, c'est quelqu'un que je respecte normalement, pour moi c'est un grand frère, et je l'aime beaucoup, et notamment tout le staff qui l'entoure, donc je pense que c'est l'ensemble en fait, notamment Arnaud Templier, Templier pardon, Boris Jostombe, Naouf Elouati, Grégory Baben, notre préparateur physique, Michel, qui fait un gros travail, donc Mama aussi, qui est présente, donc en fait c'est tout le staff, et toute l'équipe en fait, qui complète notamment Saladin Parnas, Ramzan Jambief, Faba Karidjata, et bien d'autres encore, Fayad, les frères Karfala, voilà, je ne peux pas tous les citer, donc voilà. Et bientôt Cédric Doumbé il paraît. Cédric Doumbé, voilà, qui est, j'avais ce pari avec lui, donc je revenais de vacances, c'était très compliqué, il est vraiment, pour moi il va faire du sale, dans le MMA, il est vraiment très très fort. En tout cas cette victoire ce soir, elle fait du bien, bravo à toi, et passe un très bon week-end, là tu vas pouvoir profiter. Merci, je tiens juste à remercier ma famille, qui est ici présente. Koussanet 223, donc c'est ma famille, merci à tous, je tiens à remercier aussi ma femme, Myriam, ma fille Tahira, mon père, toute ma famille, et vous tous, les supporters, ici présents, je tiens vraiment à vous remercier, ça me fait vraiment chaud au cœur, et aussi merci à mon adversaire, qui est parti, l'Argentin. Bon, la France a gagné aujourd'hui. Bravo à toi. Merci. 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 Merci.